Donc les éléments à contrôler dans une chaufferie, c'est votre réseau de chauffage. Si vous êtes en hiver, donc là, la température en chaudière c'est 70, donc le départ à 70 et un retour à un peu plus de 40. Donc on a plus de 20 degrés d'écart, ça veut dire que les calories sont bien transmises au niveau de vos organes de chauffage. La pression à la chaudière elle est de 2 bar, donc c'est pas mal. Vous regardez ensuite vos réseaux, les pompes, vous regardez les différences de pression, aspiration, refoulement des pompes. Vous regardez les réseaux, ils sont à peu près à 40 et le plancher chauffant ici il est à un peu plus de 23 degrés. Donc c'est en fonction de la température extérieure, en fonction d'une courbe de chauffe que vous pouvez paramétrer, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc les réseaux fonctionnent bien. Ensuite vous regardez la pression au niveau du collecteur aussi, ça devrait être la même pression qu'au niveau de la chaudière. C'est le cas, on est à plus de 2 barres. Vous considérez 1 bar de pression pour 10 mètres de colonne d'eau. Voilà. Ensuite vous regardez les bouclages. Donc les températures de bouclage au niveau de l'eau chaude sanitaire, puisqu'il y a un ballon. Le retour on est à 52 degrés, donc c'est pas mal. On va monter progressivement parce que là il y a eu du tirage. Et l'autre réseau ECS, on a l'autre boucle à 55, donc c'est parfait. L'idéal c'est d'être à plus de 50 pour éviter les risques de légionnel quand l'eau après arrive dans le ballon. Et ensuite, dernière chose, vous contrôlez le sel au niveau de l'adoucisseur. Si le sel est consommé régulièrement, c'est que votre adoucisseur fait bien le travail. C'est que l'eau est traitée régulièrement si vous avez régulièrement le sel qui diminue. Voilà. Mais après on peut aller plus dans les détails, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo concernant le fonctionnement de l'adoucisseur. Voilà.